Je ne suis pas, je vous le dis, un savant, un érudit, mais j'ai reçu sans prétention une assez bonne instruction dans un salon l'autre jour. Une demoiselle de Tours très gentiment m'aborda et soudain me demanda, puisque vous savez tout, cher monsieur, voulez-vous me dire ce qu'on appelle à Paris la Tour Eiffel ? Mademoiselle, bien que cette question me gêne un petit peu, mademoiselle, je vais vous expliquer ça de mon mieux, c'est une très grosse affaire, l'argent bas pointu en l'air, vous avez vu c'est fatal, des charges de l'eau minéraire. Et bien, pour, ce que vous compreniez en les comparant, c'est ce Tour, c'est un carvichy en plus grand. Puisque vous savez tout, cher monsieur, voulez-vous maintenant me dire aussi ce que c'est que le paradis ? Mademoiselle, bien que cette question me gêne un petit peu, mademoiselle, je vais vous expliquer ça de mon mieux, C'est un lieu de volumetée, honneur, de félicité, des choix éternels, un paradis naturel, je vous le dis, c'est rempli de seins tout à fait charmants, un paradis, c'est votre corsage en plus grand. Puisque vous savez tout, cher monsieur, voulez-vous maintenant me dire sans détour aussi ce que c'est que l'amour ? Mademoiselle, bien que cette question me gêne un petit peu, oh mademoiselle, je vais vous expliquer ça de mon mieux. C'est une sorte de fusion, de soudure, de liaison, qui vous tient si fort chacun qu'à deux. On ne fait plus qu'un, huit et jours, ça vous réunit très étroitement, bref, l'amour, c'est de la ségotine en plus grand. Puisque vous savez tout, cher monsieur, voulez-vous maintenant me dire sans manière ce que c'est qu'une belle-mère ? Oh mademoiselle, bien que cette question me gêne un petit peu, oh mademoiselle, je vais vous expliquer ça de mon mieux. Vous avez vu des bipères, des chameaux, des dromadaires, vous connaissez la variole, la gale, la grippe espagnole. Sur la terre, ce sont les fléaux les plus effarants, une belle-mère, et ben c'est tout ça en plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada